... Rendez l'ISF d'abord, monsieur le Président. Dès votre entrée à l'Elysée, vous en avez fait la priorité des priorités. Enrichir les riches. Allait-il dormir sous les ponts, vos amis de chez Rothschild ? Risquait-il la soupe populaire, vos miscènes millionnaires ? Il faut le croire. Vous avez donc offert 5 milliards d'euros sur un plateau au Nouveau Seigneur, à vos donateurs, aux maîtres de la pharmacie, aux maîtres de la téléphonie, aux maîtres de la chimie, aux maîtres des start-up. Dans la foulée, à votre bande organisée, vous avez délivré la flat tax, et l'exit tax, et le secret des affaires, et le CICE doublé. C'était l'urgence sociale à n'en pas douter. Tout pour ceux qui ont tout, et rien pour ceux qui ne sont rien. Les grandes familles peuvent vous remercier, elles étaient déjà repues, vous les avez gavées. En un an, leur patrimoine abondit de 14%. En 12 mois, 12 mois seulement, en 12 mois de travail acharné. Car c'est un vrai métier, de privilégier les privilégiés. Ah, c'est une rude tâche, de favoriser les favorisés. D'expliquer sans cesse, à un peuple ignare et géniard, que c'est pour le bien de la patrie, pour la compétitivité du pays. Car en même temps, en même temps, avec audace, vous allez partout réclamant des sacrifices. Aux retraités, vous imposez une hausse de la CSG, et vous plaidez, c'est pour mieux payer les travailleurs. Mais ils vous répondent quoi, tous en chœur ? Rends l'ISF d'abord ! Chez les locataires, les étudiants, les modestes, vous avez craté 5 euros d'APL. Mais que murmurent-ils tous, même dans le silence de leur conscience ? Rends l'ISF d'abord ! Vous augmentez les taxes sur l'essence, et que vous crient les automobilistes, avec ou sans gilogène ? Rends l'ISF d'abord ! C'est toute la France qui, aujourd'hui, de la Lorraine aux Ardennes, dans la rue ou dans les sondages, vous le répète, rendez l'ISF d'abord ! Rendez l'ISF d'abord ! ... ... ... ... ...